Bonjour à tous, vous vous demandez à un chiquet émigrant de Bretagne de devoir parler avant d'aller prendre une bière, donc là, c'est pas simple. Je vais juste vous présenter, donc je vais essayer d'aller assez vite et c'est pareil, je pense qu'on en discutera après autour de l'une bière, ce sera sympa. Tout un travail qui est mené depuis trois ans dans une collaboration avec SAP et puis différents chercheurs. Donc peut-être certains connaissent Henrik Platon parce qu'il avait pas mal contribué dans les projets de gestion d'indépendance, etc. Donc voilà, pour revenir dessus, c'est autour de la thèse de Pierre Durdjot qui est en gauche, donc en fait, toutes les choses intelligentes ont été faites par lui. Et puis toutes les bêtises que je vais lire, c'est les autres qui sont autour du projet qui travaillent dessus. Juste un peu, très rapidement, voilà, dans ce projet qui travaille, donc il y a toute la partie SAP Research qui est basée sur Sophia. Donc c'est vraiment une équipe de recherche dédiée sur la partie sécurité avec évidemment une partie autour de la partie Open Source Security Analysis parce que SAP est un éditeur logiciel, un des grands éditeurs logiciels en Europe et ils sont massivement utilisateurs de bonne source comme d'autres. Et donc eux, ils ont un enjeu assez fort de se dire s'il y a un moment chez nos clients, il y a un problème parce qu'on s'est fait corrompre, entre autres, la suite de la chaîne, on est en danger. Donc ils ont différentes personnes qui travaillent dessus. Dans la deuxième partie du projet, pour se présenter rapidement, donc moi je pilote une équipe Inria qui s'appelle Viverse. Je pense que vous, pas mal, on a entendu parler d'Inria, donc on est structuré en équipe de projet. Et nous, on est un projet spécialisé dans le domaine du génie logiciel, donc de tout ce qui est point de développement. Et entre autres, on a tout un acte de recherche autour des aspects, on va dire, Smart CIC, Secure Supply Chain, justement. Tout ce dont on discute aujourd'hui, c'est-à-dire la chaîne de production logicielle avec à la fois des aspects sécurité, mais aussi des aspects efficacité, énergie. On fait un peu de pub pour dire, comme on est sur de la recherche très appliquée, on travaille massivement avec les industriels du secteur. On travaille, on fait de la recherche, les utilisateurs principaux des résultats de recherche sont des développeurs, donc on adore aller dans des conférences de développeurs, on travaille avec des clips. Voilà, n'hésitez pas, si après il y a des prises de contact, c'est pas l'idée. Je vais passer très très vite sur l'introduction, parce qu'on en a parlé rapidement, c'est plus en backup slide. Juste aussi, alors, j'aime bien, c'est un slide que je prends souvent quand je présente ces problématiques-là aux étudiants, qui est de dire, prenez, pour comprendre la complexité des stacks modernes, on prend une petite application que nos étudiants connaissent, parce qu'on a des moques nous-mêmes, c'est une petite application qui leur permet de faire un retour, comme si on fait un examen, et donc ils reçoivent, en gros, le corrigé qu'on a fait en ligne, où ça nous permet de corriger rapidement, etc. C'est une petite application classique, avec un bac en Java, qui utilise du corpus, c'est un exemple de Spring, un front en Angular, voilà, des choses qui sont connues, je pense, par les développeurs de la salle. Et puis, de manière un peu classique, on a essayé de faire beaucoup de choses dans le navigateur, parce que le navigateur est une plateforme assez fun, donc il y a aussi du code C++, REST, TÉCOUPLIAN, WebAssembly, etc. Donc, c'est déjà des architectures qu'on retrouve assez classiquement dans les applications modernes actuelles. Et donc, quand on regarde ça, si on fait juste une petite analyse autour de ça, on voit qu'on a, alors que l'application ne fait pas grand-chose, honnêtement, on tire déjà un peu plus de 350 dépendances Java, on doit tirer un peu plus de 1000 dépendances JS, plus joyeuseté autour. Évidemment, derrière, ça attaque les database, ça attaque les repos S3, donc il y a les dépenses de tout ça, c'est doctorisé, ça utilise K-8S pour le développement, etc., etc., ça tourne sur du Chrome, du Firefox, etc. Et donc, en fait, on a une stack logiciel qui est fondamentalement complexe, et donc, comme d'habitude, une capacité d'attaquer qui est plus facile, et on peut se dire, mais c'est n'importe quoi, il ne faut pas construire le logiciel comme ça. Et peut-être, c'est le problème des industriels, des chercheurs en génie logiciel qui ont poussé à ça, mais comme on fait beaucoup de reuse, honnêtement, c'est la pratique, c'est-à-dire qu'on a, je ne connais pas bien les applications à la poste, je vous ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'on aurait des chiffres encore plus gros, c'est-à-dire que la moindre application web à la poste, probablement, sur ce type de techno, aurait encore plus de dépendance, etc., et les gens travaillent juste comme ça, et c'est bien, c'est aussi une bonne pratique. Donc, ça amène tout en bas là-dessus. Donc, un des premiers travails qu'on a fait dans le cadre de la thèse de Piad Giorgio, donc ça, c'était pour présenter un aspect outillage autour de ça, ça a été d'essayer de comprendre un peu précisément comment les attaqueurs pouvaient, justement, empoisonner, d'une certaine façon, la supply chain open source. Et donc, pour faire ça, en gros, donc, c'est des travaux qui m'étaient présentés, je me suis montré un petit gars là, mais qui m'étaient présentés la semaine dernière à la conférence de SMP. Le but était de se dire, il nous faut là aussi une base de connaissances qui va essayer de donner une taxonomie, une compréhension de toutes les sources d'attaques. Et pour faire ça, un des moyens de le faire de manière un petit peu systématique et rigoureuse, en fait, on a fait ce qu'on appelle en milieu académique une systématique de mapping, c'est-à-dire qu'on va parler, une systématique de littérature review. Donc, on est allé voir tous les papiers qui traitaient des problèmes d'attaque sur la suite de la chaîne, les papiers académiques, mais aussi tout ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire les blogs, etc. Donc, on a commencé par faire des recherches Google, indexer, regarder tout ça pour lister un autre élément. Et puis, à partir de là, on a essayé de classer cette connaissance pour pouvoir se poser un certain nombre de questions autour de ça. Et derrière ça, ça nous a permis d'arriver, en gros, à une modélisation. On est parti du principe qu'on voulait se placer du point de vue de l'attaquant. Tout à l'heure, on a parlé du modèle salsa qu'on trouve à la Côte d'Internet. C'est plutôt un modèle, quand on veut, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi un modèle où on regarde les parties compréhension de comment on peut le défendre. Et donc là, l'idée, ça a été vraiment de se dire, voilà, comment on travaille dessus. Et puis, pour un peu valider cette taxonomie, parce que toute classification, elle est sujette à la discussion, en fait, on a été interviewé des experts en sécurité, on a été travailler avec des développeurs pour voir leur compréhension et voir comment on avançait dessus. Ce que ça a donné, donc voilà, juste pour revenir sur la littérature, on est reparti, on parlait tout à l'heure du papier de 84 de Ken Donson. Il était dans la littérature review sur comment un gars avec un privateur le trouver. Et puis, on voit évidemment que la littérature a augmenté sur ce domaine-là. Et on va commencer à trouver des premiers paquets de recherche qui discutent toutes les attaques de type type Ospotting en 2016. Donc, ça restait un sujet relativement récid. Donc, on l'a présenté cette taxonomie sous forme d'arme d'attaque. Donc, c'est une formalisation un peu classique où on va réfléchir à haut niveau sur l'objectif d'une attaque. Et puis, après, au fur et à mesure où on descend les feuilles, on va essayer de se poser la question de comment, quels sont les moyens pour arriver à cet objectif. On a construit un outil autour de ça, qui est évidemment open source, qui est déployé en ligne. Et le but, c'était justement de pouvoir manipuler cette classification, de travailler autour de ça pour comprendre, à la fois expliquer les sources d'attaques à des développeurs, à des architectes, à des étudiants, mais aussi pouvoir potentiellement s'en servir comme un mécanisme pour faire une checklist en se disant, est-ce que je suis sensible à telle attaque ? Et associé à chaque point de l'attaque, on a listé aussi les références sur les contre-mesures à jour et une estimation du coût de ces contre-mesures. Et donc, ça permet de se dire, oui, je reste sensible à cette attaque-là. Et en fait, le coût de la contre-mesure est trop important pour vos projets. On n'a beaucoup parlé aujourd'hui de blitz reproductibles. On sait que c'est une arme qui marche très bien. Enfin, voilà, un moyen de défense qui marche très bien, pardon, mais on sait aussi que ça coûte très, très cher, pour ceux qui le font pour de vrai, d'avoir des blitz complètement reproductibles. Donc, ce n'est pas adapté à tous les projets. Si je tente, juste, il ne faut pas être trop long. Excusez-moi, il y a mon micro démon là-dessus. Après, ça fait... Donc, c'est un bête outil en mode web qui va permettre, en gros, d'explorer cette partie arbre-attaque dans laquelle on va pouvoir travailler dessus pour pouvoir comprendre les arbre d'attaque. Donc, on va dire, OK, si je crée, par exemple, de la confusion de dommages sur cette partie-là, je suis désolé, je vais avoir différentes techniques. Et puis, à chaque fois que je trouve une attaque, par exemple, en mode type post-quieting, je vais pouvoir avoir à la fois les référendants bibliographiques qui en discutent, cet ordre d'éléments, etc. Donc, c'est un simple outil de consultation de cette taxonomie qui est des choses à part aussi, mais dont le but a été de faire vivre cette partie-là. Pas mal. Toc, 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 j'étais là-dessus. On ne me fait des pas là-dessus. J'étais ici. Je retourne. Donc, ça, c'est un outil où, en fait, toute la, je dirais, une bonne partie de la valeur est évidemment dans cette analyse des données de la littérature scientifique et de la littérature grise, des attaques. Et donc, il y a toute la discussion de comment on fait vivre cette taxonomie, comment on l'enrichit. Je vais revenir sur la littérature. Donc là, on a développé cet outil-là simplement et puis, on a eu la bonne surprise autour de ça d'avoir des bons retours, ce qui est à la fois des retours côté, voire peut-être cité, entre autres, on a parlé ce matin dans le framework de sécurisation de l'open source chez Microsoft, cité par un certain nombre de blogs, d'éditeurs de blogs dans le domaine, entre autres, Adam Shostak, qui travaille pas mal côté US sur ce qu'on est là. Et puis, du fait, ça a amené des discussions avec l'OpenSSF et actuellement, on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire de se dire comment on peut transférer, je dirais, la structuration à l'OpenSSF et comment mettre en place un mécanisme pour faire vivre cette taxonomie, c'est-à-dire régulièrement l'enrichir avec, évidemment, les nouveaux types d'attaques qui apparaissent si on n'a pas été exhaustifs, mais aussi les références, les contre-mesures qui sont mises en place sur cette question. Sur cet aspect contre-mesures, c'est vraiment ce qui a été fait justement par, là aussi, par des techniques d'interview et de survey, c'est d'essayer de bien comprendre le coût associé à toutes les contre-mesures pour lutter cette partie-là. Donc, c'est ce qu'on va trouver dans l'outil, mais il y a toute une partie d'analyse et d'interviews d'experts du domaine et de développeurs pour estimer ces parties de coût mises en place d'un coût lié à l'équipe de mesure. Donc, ça, c'est un premier travail sur lequel je voulais faire un petit focus parce qu'il y a un outil autour de ça. Deuxième travail, juste aussi pour montrer d'autres travaux qui sont en cours sur lequel aussi il y a de l'étiage et de se dire « Ok, maintenant, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre et mieux détecter les malwares ? » En partie, des malwares qui attaquent d'autres chaînes de dépendance. Donc, si on regarde un peu ce qu'on essaie de faire quand on parle ce qu'ils font pas mal de malwares qui attaquent des dépendances, donc ça, c'est une étude qui n'a pas été faite par nous qui vient justement d'une analyse d'une base de malwares qui existe. En gros, pas mal de malwares qui ont été détectés dans le domaine de l'open source sur des dépendances open source, un des premiers points que... le premier but de ces malwares, c'est de sortir de la donnée. Pourquoi ? Parce que souvent, si on sort de la donnée, c'est un moyen après de donner un autre type d'attaque parce qu'il y a de la donnée qui est sans. Donc là, l'idée dans la thèse, ça a été de se dire OK, un des problèmes, c'est qu'il va falloir comprendre comment les gens sortent de la donnée. Donc, on a été un peu, comme tout le monde, regarder un peu les types de codes de malwares qu'on trouvait. Et puis, on se rend compte que potentiellement, il y a des patterns de codes qui peuvent nous éveiller. C'est que très souvent, on va trouver des chaînes de caractères qui commencent à être un peu étranges. Pourquoi ? Parce que les gens cherchaient à masquer un petit peu ce qu'ils faisaient sans faire des choses extrêmement compliquées. Et donc, on se retrouve avec des chaînes de caractères qui ne sont pas forcément classiques présentes dans le code source. Et puis, il y avait d'autres éléments qu'on va retrouver. par exemple, dans un certain nombre de communautés, que ce soit par exemple la communauté Python ou la communauté JavaScript, on a la capacité à, au moment où on installe un package, exécuter un script au moment de l'installation du package. Et en fait, on s'est aperçu que beaucoup de malwares utilisait ce hook, ce point d'accroche à ce point de l'installation pour commencer à essayer d'exécuter du code qui faisait des choses un peu lignes. Donc, fort de ça, ce qu'on a essayé de se poser comme question, c'est, ok, on a une base de malwares qui existe, celle de BAC, où en gros, les chercheurs dans le domaine viennent alimenter cette base quand ils trouvent un malwares d'une certaine façon. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est, est-ce que les antivirus sont capables de détecter ces malwares ? Et en fait, les résultats dont on a parlé aussi ce matin sont plutôt mauvais. C'est-à-dire qu'on est parti d'une base où on a pris 813 malwares en Ruby, 261 en Python, 1800 en JavaScript, on n'a pas beaucoup en Java. Et puis, on a essayé d'aller scanner tout ça avec VirusCAN. Vous allez me dire, les chiffres ne collent pas, c'est juste que VirusCAN est un, pour ceux qui ne connaissent pas, est un méta, un outil méta qui va analyser plein d'antivirus derrière. Donc, en fait, c'est une synthèse. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les codes sources, les codes sources sont plutôt simples. Donc, à la limite, un humain, presque par la revue manuelle, pourrait se dire que c'est bizarre. Et à l'heure actuelle, les antivirus, comme ils n'ont pas été prévus pour faire de l'analyse de codes sources, sont plutôt aveugles. C'est-à-dire qu'ils laissent passer plein de choses, ils mettent des faux positifs derrière, etc. Donc, les remontes montrent que ce n'était pas les bons outils pour détecter les malwares utilisés au niveau des penses. Donc, de manière un peu classique, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'on était capable d'utiliser des outils de ML classique, de classification, pour justement être capable de construire un classifier qui aidait à la détection de malwares, avec une idée à la tête qui était de se dire qu'on ne va pas le faire pour un langage précis parce que d'autres le font et donc il y a des bons outils pour détecter pour une communauté précise, mais par contre, il y a certains types de langages pour lesquels on a peu de matériel, peu de malwares existants, on ne peut pas construire des classifiers. Donc, en essayant de trouver un stand de langage qui avait des éléments communs, est-ce qu'on est capable de construire un classifier qui marche correctement pour détecter ces malwares ? Dans l'idée de papier s'appelle one model to rule them all, l'idée c'est d'essayer de faire un classifier qui est capable de marcher pour différentes communautés open source qui font en langage d'opération mais avec les mêmes éléments. Donc, au départ, on a travaillé sur NPL et PyPy, entre autres parce qu'il y avait quand même ce point commun de se dire qu'on a cette capacité à avoir des hoops au moment de l'installation, est-ce qu'on peut faire des choses autour de ça ? Donc, je l'ai passé un peu rapidement mais on a construit un dataset avec les éléments qu'on avait pour les pro-batternive live et puis, pour avoir un certain nombre de paquets qui étaient classés corrects, on est parti du principe qui est peut-être erroné mais qu'on allait prendre des librairies de ces communautés-là fortement utilisées et plus utilisées en se disant en espérant que puisque ces librairies n'ont pas long été recueillées et donc, elles n'ont pas de malware à l'intérieur et puis, on est parti d'un ratio qui est assez classique dans le domaine de la sécurité qui est de dire on va partir du principe pour rentrer notre modèle qu'on a 90% de dépendance sans malware et puis, on va partir de 10% de dépendance avec moi. Donc là, on a renait ces parties-là. Je passe rapidement mais globalement, ce qu'on a montré, c'est qu'on était en effet capable de construire un modèle, un classifier qui marchait bien au sens de qu'il marchait même mieux quand on partait de l'ensemble des éléments pour aller après à d'un autre langage que de faire des classifiers spécialisés en partant du même set de figures. Donc, l'hypothèse consistant à dire faire un classifier pour un ensemble de communautés qui sont, un ensemble d'éléments qui sont communs en partant du principe qu'on allait s'intéresser surtout à des chaînes de caractère un peu étranges, à des éléments sur le... au moment de l'installation, au nombre d'URL qu'on allait trouver, etc. pouvait être des heuristiques qui en tout cas levaient des warnings qui avaient du sens pour dire il faut qu'on aille voir ce qui se passe dans ce package-là. Donc voilà, on a tourné l'expérience sur un certain nombre d'éléments et puis, qu'est-ce qu'on a appris autour de ça ? On a toujours ce côté où il y a pas mal de malware et on a retrouvé des réels qui font l'extraction de données. On a trouvé des malwares qu'on a reporté à PyPy, à NPM que PyPy et NPM n'ont pas considéré comme des malwares, par exemple, des éléments qui faisaient du retrolling. Je ne sais pas si c'est Fabia-Certain, c'est un truc qui fait beaucoup dans le monde académique, le côté de je t'installe un petit paquet et puis hop, je vais avoir YouTube qui s'ouvre sur e-troll. Nous, il s'est classé de par le classifier et tout dans le retrolling et par contre, ce qui est amusant, c'est que là, les comités, on dit c'est pas très grave, on va pas enlever ces paquets-là. On a trouvé des éléments aussi qui comptaient par exemple dans les fausses positives le CV du développeur, etc. Le point qui est assez amusant dessus, c'est que ce qu'on s'est aperçu en le faisant sur les repositions eux-mêmes, c'est qu'on trouve un certain nombre de campagnes de fait d'en détecter un. Des fois, il y en a qui sont passés inaperçus par le classifier, mais en fait, ça a permis de rentrer d'un autre métier. Tel développeur a mis 10 projets ce jour-là sur PayPay et en fait, une fois qu'on a détecté un, on s'est rendu compte que les autres qui étaient liés contribuaient à quelque chose de plus dangereux. Donc en fait, on s'est aussi rendu compte que maintenant, on trouve des campagnes comme ça de gens qui poussent des dépendances de mauvaise qualité au moins et ils en mettent d'un coup pas mal. Donc voilà, ça, ça a fait des travaux gros. Et puis évidemment, on a quand même des false punitive, donc le classifier n'est pas parfait sur des éléments sur lesquels nous, on les a détectés en fait. Et quand on regarde, en fait, très souvent, ce qu'on a trouvé, c'est que c'était soit des éléments ou c'était rarement des projets, on n'a pas eu faux positifs sur des projets réels. On a eu des faux positifs sur des projets où à la fin, on se dit c'est pas vraiment un malware, mais quand même, ça n'a pas grand chose à faire sur un repos open source. Je ne sais pas, c'est un CV, plein de paquets qui importent « Give me a job » parce que voilà, les gens ont fait des tests, plein de pages qui un peu les awards où les gens n'ont pas fait grand chose. Donc ce ne sont pas des projets qui sont réellement utilisés mais ils seront qui sont sur PathBuy et MPM Registry et donc ce n'est pas des outils qui n'ont pas. Donc, l'idée de ce travail-là était de montrer que cette fabrication de classifiers pouvait être un outil complémentaire à d'autres outils pour être capable de détecter un certain nombre de dépenses. Juste avant la bière, un peu de pub sur des éléments qui sont de nous et pas de nous, j'ai mis quelques bookmarks et donc actuellement, nous, on joue beaucoup côté équipe avec toute la partie OSS Gadget de Microsoft. Donc là aussi, si vous avez peut-être le pointeur, c'est tout ce 8 outils qui est très bien fait pour faire des outils d'analyse sur la suite de la chaîne. Un groupe avec lequel on travaille beaucoup, Stéphano aussi, qui est le groupe Chain à KTH qui est le seul groupe de recherche actif dans le domaine. Un peu de pub sur le fait que Stéphano, on va parler rapidement, on démarre un projet. Alors, derrière le fait que se cache un projet, se cache que s'il y en a qui ont envie de venir faire une petite thèse, connaissent dans leur... les gens qui ont envie de faire une thèse, qui ont envie de venir nous rejoindre en tant qu'ingénieur quelque temps, c'est un domaine sur lequel il y a du travail, évidemment, partout, chez vous aussi, évidemment. mais s'il y en a qui veulent bien contribuer, que ce soit dans un contexte de thèse, post-doc, ingénieur, dans le cadre du projet dont on a parlé de Stéphano tout à l'heure, on a plein de postes ouverts. N'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit en Bretagne, à Paris, à Lille, à Grenoble, où vous voulez, même en distanciel, je pense qu'on arriverait à faire des choses. L'autre jour aussi, plus dans les réflexions, et on en profite aussi, je pense que c'est le lieu de ce genre d'échange. On est amené, nous, régulièrement académiques, à répondre à des appels d'offres, de recherches, que ce soit au niveau européen, etc. La bonne nouvelle, sur ce domaine-là, c'est que, dans la dernière publication par la partie MISA, un des premiers risques sur la partie cybersécurité qui a été montée par l'Europe, tout en haut, là-haut, c'est la partie compromission de la supply chain. Donc, en gros, la thématique est entendue et écoutée à l'Europe aussi. Et donc, c'est pareil, si à un moment, dans la salle, il y a des PME qui ont envie de rejoindre des consortiums pour faire de la partie R&D sur le domaine, des grands groupes qui veulent travailler sur le domaine, n'hésitez pas à discuter avec Stéphane, moi, et puis d'autres académiques dans la salle parce que c'est un domaine sur lequel on a besoin de vous aussi parce que c'est un domaine très appliqué, on a besoin d'avoir des vrais infos, des vrais projets. On est très, très joué à la recherche collaboratif. J'ai terminé. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.